Générique Bonsoir Henri Guénaud. Il est rare d'assister dans la vie politique à des conversions d'entendre des acteurs vous dire « il y aura un avant, un après, je ne ferai plus de la politique comme avant ». Or là, vous avez entendu Xavier Bertrand, hier soir, expliquer que sa campagne en Nord-Picardie avait été un coup de poing en pleine figure. Et puis cet après-midi, spectaculaire interview de Christian Estrosi à Paris Match. Pierre Lescure n'en croyait pas ses yeux. « Cette élection m'a changé », dit le futur président de PACA. « Tous les raisonnements d'avant les régionales tombent. Contrairement à Nicolas Sarkozy, je ne veux plus chasser sur le terrain du Front National. Plus on va à droite, plus on fait monter le FN. » Que pensez-vous Henri Guénaud de la parole, de ces paroles-là, de ceux qui se sont coltés aux électeurs pendant des mois et qui disent « stop, arrêtons de courir derrière le FN ». Alors d'abord, je trouve très bien qu'en rencontrant les électeurs, on change, on apprenne. Ce sont tout de même des hommes politiques qui apprennent depuis longtemps. Pas la première fois qu'ils rencontrent les électeurs. – Oui, mais dans des campagnes électorales, on en voit beaucoup. – Oui, mais ils ont fait des campagnes électorales, ils en ont fait beaucoup. Vous ne vous rappellerez pas leur curriculumité politique. Donc je trouve très bien qu'on apprenne au contact des électeurs. Parfois, les conversions aux apprentissages sont un peu tardifs. – Bon, sur le fond. – Mais sur le fond, oui, sur le fond. Vous savez, ce sont deux élections qui se sont déroulées dans des conditions très particulières. puisque ce sont des élections où les candidats ont été élus, non par leur électorat traditionnel, mais par un rassemblement de voix qui venait aussi de la gauche. – On parle de PACA et de Nord-Picard. – Oui, des deux candidats dont vous m'avez parlé. Que ça change leur vision de la politique, surtout de l'exercice du pouvoir dans les régions, je trouve ça tout à fait naturel. – Quand vous êtes, ça va être difficile ça, en revanche, puisqu'il n'y a plus de gauche. – Oui, vous vous promis de mettre en place des conseils. – Oui, moi, d'abord je vais faire deux remarques. La première, c'est que je me réjouis qu'ils soient élus. Je me réjouis aussi que le Front National ne soit pas élu. – Grâce à la stratégie du… – Oui, mais en revanche… – Grâce à la stratégie du Front Républicain et pas du Nizi. – Ce « grâce à » ne trouve pas grâce à mes yeux, si vous le permettez. Je pense que la démocratie, ça n'est pas ça. C'est même le contraire de ça. Je pense que nous paierons, nous paierons très cher les conséquences de ce que moi j'appellerais une forme de cynisme du président de la République et du Premier ministre. – Donc à la fois vous réjouissez de l'élection d'Estrozy et de Bertrand et vous déplorez les conditions dans lesquelles ils ont été élus. – Christian Estrosi et Bertrand, comme vous les appelez, Christian Estrosi et Xavier Bertrand, ils ne sont pour rien. Je veux dire que le Parti Socialiste a décidé de retirer ces listes, il les a retirées. Ils se sont donc retrouvés candidats de tout le monde, sauf du Front National, puisque c'était le seul adversaire qu'ils avaient devant eux. – Oui, ce sont des vainqueurs consentants, des bénéficiaires. – Je pense que quand même le Premier Tour et le Votre Front National nous disent quelque chose sur l'état d'esprit des Français et ça fait beaucoup, beaucoup d'électeurs, notamment en PACA et dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, qui ont voté pour le Front National. Je ne crois pas qu'il soit simple pour la démocratie de dire à ces électeurs, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, de toute façon, votre vote n'aura jamais aucune importance, nous ferons en sorte qu'il n'en ait jamais aucune. Je pense que ça ne peut pas être la règle de la démocratie. Deuxièmement, si désormais la vie politique française, c'est deux camps, le Front National d'un côté et tous les autres de l'autre côté, alors d'abord le Front National deviendra majoritaire assez rapidement, parce que tous ceux qui ne voudront pas, qui n'accepteront pas la situation actuelle, l'état des choses, la manière dont ils sont gouvernés, n'auront plus le choix que de rester chez eux ou de voter pour le Front National. On va prendre le débat dans l'autre sens. Où fixez-vous la limite entre les demandes qui sont exprimées par les électeurs, ceux qui ont voté Front National, les limites entre les demandes acceptables et celles qui vous paraissent inacceptables ? Qu'est-ce que vous devriez proposer pour répondre à cette demande qui s'est exprimée lors des deux tours des régionales ? Alors, elle s'est exprimée par les électeurs du Front National, elle s'est exprimée aussi par les abstentionnistes. Oui. Voilà. Et puis aussi, disons-le, même par des électeurs de gauche ou de droite qui ont voté pour le Parti Socialiste et pour nous. Alors, votre réponse. Donc, je crois que ça fait 40 ans qu'on passe à côté des problèmes des Français. Ça fait 40 ans que les différentes majorités, les différents gouvernements, se sont liés les mains de façon à ne plus pouvoir gouverner. Si nous continuons comme ça, tout ça va très mal finir. Vous ne pouvez pas, la veille des élections, dire « je vais changer votre vie » et le lendemain dire « je n'y peux rien » parce que vous comprenez, il y a l'OMC, il y a la Cour européenne de droit de l'homme, il y a la Cour de justice, il y a l'Union européenne, il y a les juridictions nationales, il y a toutes sortes de choses, puis il y a les marchés, puis toutes sortes de choses qui font qu'au fond, nous ne pouvons plus rien faire. Mais moi, ce que je voudrais qu'il change... – Les gens du Front National depuis des années... – Oui, mais c'est ça qui fait la force du Front National, c'est que comme il n'a jamais gouverné, il n'a jamais eu à remettre en cause tout ça, il n'a jamais eu à faire ses preuves, donc il est le parti qui n'a pas encore avoué son impuissance. Mais cette impuissance, elle est mortifère pour la démocratie, mortifère, et c'est ça qui doit changer. C'est que les responsables politiques aujourd'hui, de droite, de gauche, du centre, doivent se dire comment, et ils doivent dire aux Français, comment ils vont retrouver les moyens de gouverner. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Au lieu de s'accommoder de ce système, ce qui me frappe quand même, à toutes les élections, c'est que quand vous gagnez d'un point, un demi-point, vous avez gagné, c'est le jeu. – C'est la loi de la majorité. – Oui, sauf que les politiciens sont contents quand ils ont gagné, même si c'est d'un point. Mais imaginez que nous ayons remporté toutes les régions, d'un demi-point chacune. Est-ce que vous croyez vraiment, ça voudrait dire que les Français sont d'accord avec ce que nous allons faire ? Non, je me suis livré à une petite expérience, je suis allé voir les journaux français du début de l'année 1958. Eh bien, croyez-moi, il ne se passe à rien. Il y a même des élections cantonales, si mes souvenirs sont exacts, début de l'année 1958. La 4ème impuble va durer 1 000 ans. Il ne se passe absolument rien. Et on est, à la veille de mai 1958, au bord de la guerre civile. Mais le système politique continue toujours de la même manière. Je ne crois pas que le problème, ce soit d'être local ou national, comme le disent certains de mes amis. Je ne crois pas non plus que ce soit de jouer la confusion des genres et de faire semblant d'être tous d'accord. – Il y a bien un débat de ligne au sein des Républicains, vous êtes d'accord là-dessus ? Vous ne pouvez pas le nier, aujourd'hui. Il y a un débat de ligne politique. – Ce n'est pas un débat de ligne. Le problème des Républicains, c'est le même que celui du Parti Socialiste. C'est, voter pour les Républicains, voter pour le Parti Socialiste, ça signifie quoi ? Quelle est l'identité politique de ces partis ? – Ça s'appelle la ligne politique. – Oui, mais la ligne, aujourd'hui, la ligne un peu plus à droite, un peu plus à gauche, alors que ces mots n'ont plus aucun sens. – Ah bon ? – Vous pensez que ça n'a aucun sens ? – C'était ma première question, on y répond à la fin. L'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet, vous la comprenez ? – D'abord, on a dit qu'elle était exclue, elle n'est pas exclue, elle est membre du Parti. – Elle était numéro 2, elle l'est plus, c'est Laurent Wauquiez qui la remplace. – Elle était dans la direction du Parti, elle n'est pas d'accord avec ce que le président du Parti a exprimé, ce qui a été exprimé d'ailleurs par la quasi-totalité du bureau politique et des instances dirigeantes. – Bien, il n'est pas anormal, deux voix contre, deux voix contre sur ce que vous appelez le nini, je déteste cette expression. – Certes, mais il n'y a pas beaucoup de voix aujourd'hui pour dire que la décision de Nicolas Sarkozy, de l'évincé, c'était le bon moment, la bonne décision au bon moment, le lendemain des régionales. – Moi, je n'ai pas entendu que cette décision ait été annoncée lundi matin. Cette décision, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet elle-même. – Elle a été confirmée cet après-midi. – Oui, mais parce qu'elle l'avait annoncée, Nathalie, que j'aime beaucoup pas ailleurs, mais elle l'avait annoncée elle-même. – C'est Laurent Wauquiez qui va l'enfermer. – Mais ce n'est pas le problème. Quand vous êtes dans un gouvernement, dans une équipe dirigeante, dans un parti, vous portez la parole de votre parti. Moi, j'ai refusé d'avoir des responsabilités dans ma famille politique. Pourquoi ? Parce que je voulais avoir ma liberté de parole. Je pouvais pouvoir venir vous voir et vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Je le fais parce que je ne suis pas membre de la direction de mon parti. Et Nathalie, je l'espère, continuera à participer au débat à l'intérieur de notre famille politique. Vous savez, dans les partis politiques, on ne meurt pas du trop-plein, on ne décline pas à cause du trop-plein des gens qui ont du caractère et des idées différentes. On meurt de l'ennui, de l'absence de débat et de l'absence de personnalité forte. – Merci Henri Gueno. Vous restez avec nous ? Nous allons maintenant recevoir une actrice française devenue réalisatrice de...